Salut à tous et bien sur Magikaren RFR, comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour peut-être le meilleur deck de standard comme on dit à chaque fois en tout cas une déclise très intrigante et vous avez cliqué parce que vous avez vu la miniature vous avez vu le nom de la vidéo, le titre pardon, ce n'est pas le nom et vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec cette demi-viche et pourquoi ce titre là et bien parce que ça on l'a vu sur les internets, sur Twitter, André Straski qui tweet 7 déclisses-là en disant c'est ce qu'on a failli jouer pour les World mais finalement on s'est ravisé, on a joué Isette Epiphanie c'est ça, c'est ça de la part de lui et de Sansifka du coup et forcément notre curiosité a été piquée comme la vôtre mais la nôtre d'abord pour qu'on puisse piquer la vôtre et on s'est dit il faut qu'on joue ça et on n'a pas testé le deck du coup on va découvrir avec vous si on fait 0-2 ou 2-0 ou 30-0 parce qu'on continue tant qu'on win avec ce deck Il a expliqué que ce deck là était extrêmement next level et que ça aurait été un choix décent si la méta de World avait été encore plus next level, j'imagine que c'est un deck qui veut vivre dans un environnement très contrôle et je pense que la présence de mono vert et de mono blanc au World, en tout cas je pense qu'ils ont vu que le format n'avait pas encore assez avancé dans leur sens, c'est à dire dans le sens des deck contrôle pour pouvoir jouer ça au World au final Donc en tout cas très intéressant, s'ils avaient ramené ça au World on aurait été au summum de l'exotisme On rappelle qu'au moment où vous regardez cette vidéo, dans 30 minutes on prend le live pour caster les Worlds Donc n'hésitez pas à nous revenir dans la description et à nous rejoindre directement sur Twitch pour suivre ce week-end de haute compétition avec nous, ça va être un moment fantastique et n'hésitez pas à anticiper la confiance et à lâcher votre meilleur pouce bleu pour cette déclise de folie Exact, merci aussi à Playin by Magic Bazaar, notre sponsor, Code Valley PL 2021 sur la boutique, ça vous régale, ça nous régale, ça nous soutient si vous l'utilisez, donc merci à tous Et merci aussi à Instant Gaming si vous voulez payer vos jeux moins cher, allez en affiné dans la description, directos, bingos Je suis allé chercher le petit tweet d'André Strasky qui parle du coup de ce deck et qui dit, en fait ils avaient peur, deux jours avant du coup ils ont changé d'avis Ils avaient peur qu'au milieu du tournoi les gens se rendent compte de comment jouer contre ce deck là et du coup de se faire juste pulvériser Et vu que les decklist au lieu d'être révélés, le jour du tournoi ont été révélés 5 jours avant, ils sont très bien faits Je pense aussi qu'ils ont besoin que l'environnement soit très contrôle parce qu'avec tes 4 contraintes main deck, tu fais bien la gueule contre Monoblanc Ah ouais Monoblanc, Monogreen tu peux escroquer une petite Ranger class, quelques trucs, mais Monoblanc c'est quand même difficile Dis-nous Touval, comment joue-t-on demi-lish ? Oh bah ça pour le coup c'est vraiment, j'ai pas vu cette liste tournée, donc j'aurai très peu d'insight là-dessus De ce que j'en comprends, c'est un deck qui cherche à mettre demi-lish le plus rapidement possible au cimetière Et qui, je crois que c'est une fois que tu as... Comment ça marche pour la faire revenir ? Pour la faire revenir, il faut que tu exiles 4 cartes d'éphémère ou de rituel de ton cimetière et payer ses autres coups Sauf que ses coups, en gros si tu castes 4 spells à 1 mana bleu, elle coûte 0 Et du coup tu peux exiler tes spells à 1 mana bleu pour la caster gratuitement D'accord, donc le but c'est un peu comme Phénix, de la mettre au cimetière, d'assembler quelques sorts, quelques chips sorts Pour pouvoir la faire revenir, et effectivement dans un format où il n'y aurait que des decks contrôles Bah toi tu vas jouer des piocheurs, des creuseurs, foutre des demi-lish au cimetière Et au bout d'un moment, toutes les ramener pour trouver un létal En jouant un tour supplémentaire, notamment avec Alorand Epiphanie C'est ce que veut faire le deck Alors, dit comme ça, de manière théorique, en mode ok Dans l'application, je pense que c'est quand même très difficile Je pense qu'ils ont vraiment été chercher très très loin les tchèques là Ouais, un peu compliqué Un deck très... c'est presque tempo combo Terme étrange Mais il n'y a même pas tellement d'outils de tempo C'est pour ça que pour moi, ils s'attendent vraiment à un méta très contrôle Pour n'avoir rien à temporiser et juste à creuser Parce qu'à part espoir volatilisé Et que tu es un peu contre tes Jawari Disruption On n'est quand même pas sur de la giga tempo C'est pas méga tempo, mais c'est genre Acheter un peu de temps, tu vois C'est juste le minimum de temps qu'il te faut Et je pense que tes espoirs volatilisés Elles vont plus sur tes demi-lish que sur les bêtes de l'opo Ouais, effectivement Après c'est un spell facile à caster Qui permet que la demi-lish coûte pas très cher Et en plus, si jamais elle coûte zéro la demi-lish Parce que vous avez lancé 4 sorts Vous pouvez faire espoir volatiliser dessus Et la recaster à zéro derrière Dans le même tour Si c'est votre tour Tempo contre un deck qui curve Bet sur bet en utilisant toute sa mana comme mono-vert Ça reste un plan de jeu acceptable Mais alors là, je ne vois pas comment ce deck live est mono-vert Ouais, en tout cas Il peut faire de la value maximale Parce que Restauration Qui est un land dans ce deck N'est pas forcément carland Puisqu'on peut le caster sous demi-lish S'il est au cimetière Et ça fait piocher potentiellement énormément de cartes Si vous avez encore pas mal de cartes en main Donc vous pouvez revenir On va dire si on vous tue votre demi-lish Ouais, je suis très curieux de voir comment cette liste tourne Je pense qu'on aura bien s'amuser dans cette vidéo Je pense que ça va être vraiment une belle expérience Et le side d'eau Pour les dernières cartes que vous ne voyez pas C'était Pacte Sanguinolent Les deux Pacte Sanguinolents Et intentés par le week Au cas où on se trompe Et qu'au final Dans le format on joue des créatures On a un plan Ouais Finalement On peut faire des trucs avec Avec notre petit Hermite là tout seul Thierry Qu'est-ce qu'il fout là ? Thierry Hermite Et les 4 mots de pouvoir mortel Il y a quand même un message Genre bon Il y a un moment Les gens vont jouer plus de créatures que nous A peu près tous les decks Il faut pouvoir y répondre quoi Il faut avoir ce buff Mais j'aime bien Tentés par le week Main deck Ça ça vole un drop 3 Enfin 3 ou moins Et si tu commences C'est vraiment sympathique Ouais Tu peux voler un 9 C'est pas mal Tu peux voler un 9 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 Et en parlant de buff Tu peux voler un troll A3 manavers Ouais C'est clair Allons-y Tu peux voler un chariot des IK Si l'adversaire a mal eu la carte Mais t'imagines Si jamais les tchèques Avaient ramené ça au world Ça aurait été incroyable Ça aurait été fou Et ils auraient été Dans une rage incroyable Si ils l'avaient ramené Avec le Avec le fait que les déclisses Aient été spoil avant Ah ouais Quel enfer Ouais C'est en mode Je fais un call Je surprends tout le monde Et le temps que les gens s'adaptent J'ai le temps de gagner 3-4 matchs Et en fait non Ils ont juste 5 jours Après il y a eu un agreement Sur le fait que les gens N'allaient pas tester Contre les déclisses des autres Mais c'est vrai que Ne serait-ce que de voir la liste Tu t'auras déjà une appréhension théorique Pendant 6 jours Que t'aurais pas eu En la découvrant pendant les worlds Et ouais Forcément Parce que c'est pas en mode On prend Isat Epiphanie On a mis le noir dedans On crée un deck Ah non on a un délire Ils essayent de maximiser Demi-lish Je crois que c'est gardable J'ai un marais J'ai pas de demi-lish Et j'ai pas grand chose Qui creuse Tu peux pas mouliganer Dans demi-lish De toute façon c'est impossible Non mais j'ai rien J'ai scruté Qui creuse à peine Ouais mais au moins T'as des outils de tempo Tu vois On va kip Mais je sais pas Si c'est Bon voilà Je crois que tu peux pas Jeter cette main On est pas mal Moi je ferais Mana Noir Pour aller chercher Clash Rodeur ici Non Ah ouais C'est pas genre Un méchant Qui joue des loups-garous Ça Bon ça l'empêchera pas De jouer Clash Rodeur Non Oui c'est vrai Qu'en fait tout le monde joue ça En fait Mana Noir Maintenant Mana Noir maintenant Ça m'empêche De faire demi-lish Tour 4 Ah bah là de toute façon T'y étais pas tout de suite T'as demi-lish T4 Ça veut dire que tu pioches Deux îles sur le dessus De ton pack On peut voir Ok on va se faire dérouler C'est le problème Problème de se paquer en vrai Tu vas pouvoir quand même Répondre à ce naturaliste De Kessig Et ça c'est une nouvelle Ah bah tiens Je peux même mettre Un petit land engagé Quoique T'as pas envie Non oui C'est pas Pas utile Je voulais C'est l'habitude Des landes qui arrivent engagées De vouloir les mettre Quand on veut optimiser Mais Mais ceux là non justement Il faut attendre pour les poser C'est assez contre-intuitif Quand on joue leur Magic Très joli en mode full art Comme ça Il y avait une grosse promo Dans le Dans le shop Je sais pas si elle est toujours Mais faites vous plaisir Hop On touche notre main On touche la carte On laisse les autres Et on dit ouais ça passe Parce qu'il n'y a pas de contre 1 Dans le format Donc Comment ça n'a pas de contre 1 Bah qui gère une créature On n'a pas Je vais valider Je vais mettre au cimetière Je vais ciocher autre chose Ok noise Excusez moi Je vais lander Alors ça Ça regarde les 3 du dessus Je les mets dans un port killer Déjà en met au cimetière C'est éclate Tax on the flux quoi Ça faut le garder Pour jouer la demi-lish On curve Donc là je vais plutôt faire ça Qu'est-ce qu'on met notre main Scrutée je pense On veut un autre land J'ai vraiment l'impression Qu'on joue Non scrutée c'est bien De la merde C'est étonnant ce qu'on joue J'ai le droit de le dire Que c'est étonnant Là je vais pas prendre 3 pèv Non vas-y Ce marais Franchement on a deux marais C'est vraiment de la merde Mais c'est pour ça Même en termes de fonctionnalité L'ordech il est chelou Tu joues des dures En fait est-ce qu'il fallait pas jouer monobleux Peut-être que là Ouais c'est mieux de jouer monobleux Avec des déleveurs Ok Piocher carte Après il y a peut-être des Comment dire Des interactions Des espèces de petites combos Qu'on aurait pas vu Et qui rendent le deck Un peu plus Un peu plus puissant Des fois on a pas la bonne lecture Sur le deck Et du coup on le joue pas correctement Ouais Mais genre typiquement Même cette demi-diche là Genre Elle nous aide pas énormément Mais en fait ce marais C'est pour ça que aussi J'hésitais à la garder Nous empêche de la caster là Ouais mais tu peux pas Mooligan une main Qui touche marais Sinon faut pas jouer de marais Dans le deck quoi Ouais Comme il y en a que deux Je me dis peut-être que Mais je sais pas Bah il y en a que deux Tu veux quand même le piocher Un moment Sinon il les jouerait pas Je pense c'est à cause De tous les fields of ruin Qui Dans tous les decks Bah tu peux en jouer 15 C'est à cause de field Ouais mais du coup Si tu le pioches Ça peut te casser un land Tu vois Surtout sur deck liste ouverte Si jamais tu joues pas de marais Tu peux casser les sources de noir Comme ça Ouais moi je pense Que c'est pour la fonctionnalité Parce qu'ils ont 4 durées Semaine deck Et qu'ils sont obligés D'avoir au minimum 10 sources noires Pour espérer être à 80% De jouer leur spell Je crois que là On doit rien faire Ouais Non moi je pense Qu'ils sont obligés D'en jouer un certain nombre Ouais Peut-être que j'aurais dû jouer ça en rituel Juste pour pas que ça transforme Je pense qu'il faut juste Trouver un autre adversaire À ce niveau là Putain même si je casse Je peux pas jouer ça Donc je suis obligé de dire oui En fait Ouais on se y Ouais On va voir On va faire un tour On casse demi-lish Ah mais il se passe quoi Quand tu casses demi-lish Pas grand chose Et on meurt derrière Mais on voit C'est ça le problème Je vois même pas trop En fait si tu tagues pas Contre un format très contrôle Je vois pas trop Qu'est-ce que ça peut faire D'avoir demi-lish On aura le mérite d'essayer De toute façon Les gens nous ont dit Proposez des decklists Y'a pas de soucis On propose Ok On va cimetière On droit à un boons Ok Un boon c'est pas mal On va faire ça Ah ça c'est bien contre lui J'en mets combien au cimetière Le CCM de Tovola reste 3 Donc tu peux le prendre Avec Tinté par l'orique Je vais mettre ça au cimetière Parce que je le recasterais Avec leash Ok Je mets tout au cimetière En fait Tu mets tout au cimetière T'en fous Là je scrute Est-ce qu'il nous faut pas Bounser ce Tovola Ouais Pas mal Bleu Je boune ce Tovola Ouais Et on aura de quoi De quoi bloquer Avec demi leash Pour la recasser Le tour d'après C'est ça l'idée Ouais S'il a pas de gestion Ouais S'il a pas d'exil Tu veux dire Mais s'il a une gestion On peut la recaster On peut la recaster Oui On peut juste exiler 4 Et la recaster Mais ça nous coûte 4 mana quoi 3 avec ça Ouais Comme là on a une main un peu vide Il faut qu'elle passe le tour Pour pouvoir faire Tour sup ou ça Et piocher un max de cartes Et quoi c'est quoi l'effet Qui permet de casse des spells du cimetière Quant à l'attaque On exil Une carte d'éphémère de rituel Dans notre cimetière On la copie D'accord Ouais ce mana noir Vraiment qui est très emmerdant Parce qu'on a pas de D'espoir ou de ça Non Et je te dis Ils sont obligés Parce qu'ils jouent Dimir C'est ça qui est horrible C'est qu'il y a un petit problème De fonctionnalité dans la liste Pas de bloc Ouais t'acceptes de mourir Sur choc Inscription d'abondance Là avec la main pleine T'façon Ok Si jamais je bloque Je ne reviens jamais Ah bah non mais on est mort Il va juste buffer son chef Ah oui Ah tu sais on était mort Parce que là on prenait 4 102 millich Il repose de bête Et en fait on n'a pas De gestion de bord Donc en fait c'était mort Alors contre lui Qu'est-ce qu'on veut Tous les anti-bêtes noirs Et tentés par l'Auric Ça 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 aussi Bon Non Pas les fracasser Mais Ça joue quoi la carte Tout à droite Ça fait quoi Ça fait draw 2 Ouais Ça ça va dégager Qu'est-ce qu'on vient Ouais Et défense concertée C'est pas très bien non plus Tu peux toutes les enlever Je sens que leur side Il est bien fait Parce que c'est assez facile De sortir et rentrer Ce qu'il faut Je préfère rentrer Recyclage Que fracassement d'âme Non Recalage Ouais recalage Ah oui putain Je croyais que c'était Le truc qui fait Discard Non Ok Et là de go Il est pas censé Donner des dragons Nord pont Donc Non De toute façon là Notre problème C'est drop 2 3 et 4 Ouais Le siding pattern Est plutôt bien fait C'est assez facile De switcher ton deck Contre les decks aggro En fait j'ai l'impression Qu'il est pré-side Contre les decks Contrôle C'est ça C'est exactement ça Avec les 4 du rest Main deck C'est clairement ça Alors que sur le ladder Il faut plutôt le pré-side Contre les decks aggro Et tu vois pourquoi Il a besoin de ses deux marées aussi Parce que là Notre deck Il est vraiment noir Ouais Après side Ça fait sens Mais c'est vrai que du coup Ça crée des petites Contre-synergies Avec deux milliches C'est dur Peut-être qu'ils auraient dû avoir Deux landes neigeux Bleu noir Tapé Ouais peut-être C'est peut-être un peu mieux Je ne sais pas Je vous mets en premier C'est très drôle Ok ça c'est bien On va garder 6 Je crois que j'enlèverai Un land ici Ah ouais T'es chaud Bah T'es censé creuser à fond Non Et là Toutes les cartes que tu veux Que t'as Tu veux les garder Non Je me demande Si deux milliches On peut pas en virer une Bah si tu l'as pas Tu joues pas Non C'est pas ça le constat Tu peux les trouver Et les mettre au cimetière Avec ce côté On a plus de chance De trouver un land Qu'une demi-diche Dans ce cas là Oui c'est vrai Je lui viens un land Je vais scooter Tour 1 ou pas Je crois pas Je crois que je peux faire Voir ça Ouais je suis d'accord D'accord avec ça Ou ça même Tour 2 Ok Ouais bah tranquille Tu vas planifier ici Je pense Ouais Qu'est-ce qu'on met Dans notre main Le land Ouais on a déjà Un outil Ouais je me mettrai le land Ouais Histoire d'être sûr De pouvoir deux milliches Ou ça Il faut peut-être Trouver un max De spell à 1 Pour être sûr De casser à deux milliches Facilement Parce qu'après Tu peux la caster à la main Comme un grand Non peut-être Le spell à 1 Il est meilleur T'as raison Puisque contre lui C'est pas mal Genre là Il fait classe roder On fait Ok Il fait n'importe quoi D'ailleurs Voilà même ça Ça Le mode pouvoir Assez easy Je vais faire ça Tap Mode pouvoir Et ton prochain Et je peux casser deux milliches Ouais Il va falloir que tu le fasses En rituel Pour pas prendre Snake skin veil Ouais c'est pas grave ça Hop ça dégage Et Et il m'embête Un peu ces joueurs grûl Qui sont capables De jouer double vert Autour d'eux quoi Le vilain joueur De loup-garou Ah ils sont bons Ah bah ouais Ils sont plutôt pas mauvais Ok Tu peux décider de Boonser ça Scruter De milliches Et t'es plutôt Flexi-flex Je vais boonser C'est sûr Mais je sais pas Si je scrute Pourquoi tu voudrais pas Scruter Parce que je peux Tu peux faire spell A recaster non Je peux caster Dans tous les cas De milliches Et je sais pas Ce que j'ai envie D'aller chercher Avec ce côté encore Ok 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 Ça me permet D'avoir une carte en main Et surtout Si je me la fais gérer De peut-être Peut-être mieux repartir Parce qu'en fait Ça me laisse pas de mana Up Ça me fait juste Rentabiliser plus de mana Je commence déjà Je commence déjà Un peu plus à comprendre Ce qu'ils veulent faire Avec leur deck Je fais un mana rouge Le problème C'est qu'il a accès A 5 mana ici 5 mana Ça peut être Vren Ça peut être Goldspan Ça peut être un deuxième Naturaliste Dont on en a rien à foutre Alors On a anti-bet A recaster En attaquant Et qui tue ce naturaliste Ouais Tu peux scruter Quand même Pour voir un peu Si tu peux pas trouver Un truc vénère à mettre Valide Quoique Tu peux vouloir le garder aussi Ouais Je crois que je le dis Ça te permet pas de tuer les deux Ouais je refuse Je pioche Et tu tues les deux Nice Ça m'évite de m'en parler Sur Snake Skin Veil aussi Nice Je vais lander un des deux Ouais Et là On recaste Mot de pouvoir Garde-le Et joue plutôt Soif de la chef de sang Dans le doute Ouais C'est ce que je suis en train De me dire Hop Ça dégage Ah mais non Mais tu dois payer En fait à chaque fois What ? Mais tu dois payer Les cartes sous demi-lige Putain Ah putain C'est vrai que pendant la présentation Du deck J'ai pas osé te dire En mode Mais il faut pas les payer Les cartes sous demi-lige Et si 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 C'est C'est moins fort Attends mais comment Parce que j'ai vu Quelqu'un qui a casté Allons d'Epiphanie Sous demi-lige En stream Ça veut dire qu'il a payé Sept manas Il a payé ses manas Ah non mais c'est rincé Faut pas jouer ça Hé j'avais oublié Et en plus c'est une erreur Qu'on avait faite Au moment où c'était spoil Yandy Je te disais Ah non Si c'est une copie Tu payes pas Je me suis dit Bon bah J'ai pas du comprendre Alors dans ce cas Effectivement Ça paye pas le mana Mais je me suis fait la réflexion Ah c'est terrible Mais c'est nul à chier On n'aurait jamais On gagne contre lui Déjà là on aurait pu au moins Boonser son naturaliste Mais Genre ça va On fait des trucs quand même C'est pas perdu perdu Je vais regarder six cartes On va prendre ça Et puis tu vas attaquer Et tuer avec Un mot de pouvoir Et je donne ma demi-liche Ça c'est pas grave On la rejouera Mais de toute façon Il faut tuer le maître chasseur Mot de pouvoir Là dessus Paiement Nice Nice Je crois que je suis lui Je prends quatre Et je bourre derrière C'est même pas dit Qu'il te bloque ici Ok Je crois qu'on préfère Qu'il nous bloque Du coup Il faut payer Un mix de mana Je vais encore lander Ouais Elle est pas perdue Cette game Ok Non c'est pas perdu Normalement Il a plus rien Sur le board Donc voilà On peut essayer D'estimer La puissance du pack Si on avait Si on avait pas loupé le truc Il a rien à jouer Elle passe son tour Keen Keen Allez Keen What the fuck Aced Genre il joue ça Dans son deck Alors qu'on joue Demi-liche Quel imbond de porc Tu ne bats jamais ça C'était la game de chauffe C'est bon Ça ne piétine pas En vrai Je peux lui piquer Son naturaliste Et voir Si tu veux C'est mieux ça Ou jouer une demi-liche Je crois qu'il vaut mieux Jouer une demi-liche Moi Genre D'abord tu fais Allons-y Et je peux faire Soif de la chef de sang Je le fais d'abord Ouais C'est ça Bah ça revient en même Non mais ça baisse Le coût de Tu baisseras le coût De la demi-liche C'est ça Ouais Oh et du coup Je peux caster ça Pas du tout On était à Ramana De faire ça J'enlève Plane Recalage Vision Et scruter je crois Scruter ouais Mais là Ouais Il tue en deux tours Donc Faut qu'il nous pose Une bête à voler Mais comme il est au courant De teinter par l'horic Il va peut-être pas le faire Ah si Il s'en fout Ah si si Il n'en a rien à foutre Pas de bloc ici Ah non Pas de bloc du tout Alors est-ce que T'es capable De jouer à la fois Un anti-bête Oui Avec soif de la chef de sang Et de voler un 2-2 Donc c'est pas mal Donc du coup T'es pas mal Donc là je vais piquer Un 2-2 Ouais C'est quand même Relativement pas fort Attention Qu'on ne se méprenne pas Ah bah non Mais il va l'engager T'as perdu Bah non Il n'a pas engagé T'inquiète Et du coup Il ne peut pas piloter ça Là j'attaque Je boons Il est con non ? Je peux faire ça Trouver un land C'est risqué Pourquoi il a fait ça ? Il n'est pas au courant ? Que nous avions perdu ? Boons pour avoir un scry En tant qu'à faire Oui oui Ah bah attends Je peux Boons c'est ça Je rigole Les énormes porcs Défense talismanique Célérité On adore Il y a le beatdown Ah il a une carte en main J'avais pas en vue Avec Kyora Qui a des grands Cheveux Je reviens pas Que le mec joue ça Mais quel culot Quel culot Écoute On prenait le deck en main On prenait le deck en main Et on s'est re-rappelé Qu'il faut payer Le coup du sort Donc le demi-lish C'est vraiment une carte exécrable Et notre adversaire A jouer une carte Que je n'avais jamais vu jouer En standard Quand bien même Je sais pas combien J'ai d'heures Depuis Nistrad Attends on re-regarde Est-ce qu'il y a un truc Qu'on a pas vu Dites nous en commentaire Ce qu'on a pas vu Non non Tu payes ton mana Comme un grand Mais en vrai S'il avait pas des balottes On faisait des trucs bien Je crois que le play Stérix Obelix Et pas lui tout C'est Mathieu Zalix Il me semble qu'il s'appelle comme ça Dites nous dans les commentaires Si c'est bien l'enchanteur Dans les visiteurs En tout cas C'est dans les visiteurs Zalibus C'est pas le héros Godfroid 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 Zalibus Godfroid Zalibus De mon mirail Non non Mec elle est dingue cette main Ah c'est juste équipe quoi Bonjour Ah Un client Allez Zou Top Ouais Tap Tap En fait il faut juste Se passer son tour Pendant 4 tours En espérant pas crever Et ensuite Tu fais une demi-liche Gros on est sur une propale On a absolument aucune obligation De victoire ici Hum Encore On est là Là tu vas prendre chariot Et tu vas rentrer chez toi Non je vais faire boon sur chariot Ouais Je fais un petit Hop Un petit soin comme ça Comme si je venais d'arriver Oh mais il a une épée lui Il veut nous rosser Stylé hein Pardonnez moi Je vais me moucher Un instant Mouche toi d'où on veut Ah ils ont fait la même animation Pour deux pets différents Oh mon tour Et avec plaisir Pardon pour cela Je ne respirais plus Tu vois là on tombe contre quelqu'un C'est un éphémère Ah ok Ça j'ai envie de tuer des mecs en draft avec Ok Je faisais bim De pev Et il meurt Et bah j'ai j'ai Alors on se prend un dragon d'or pont C'est quoi Qu'est-ce qu'il se passe là Il a quoi à faire Qu'est-ce qu'il y a Putain il fait rien quoi Putain ça c'est parfait C'est un viewer Il se dit bon là Ils sont en train de jouer de la merde Je fais les régaler Après fais gaffe Il va t'envoyer dans les couloirs du temps Tu vas moins faire le Pour faire le zozo Malanoir Voilà tu fais juste demi-lish à la main Comme un grand Pas besoin d'utiliser tes spells Non Mec je suis pour casse-fou là Mais en fait si Parce que du coup Tour d'après Il ne faut pas que j'utilise mes spells Pour pouvoir en recaster Et payer Il faut que je fasse des petits tricks Vois-tu Ouais Ouais je vois Oh je mets tout au cimetière là Ouais je pense Oh mais attends Je vais creuser Et je vais trouver une autre demi-lish Que je fais au cimetière On encaste deux T'es chaud Ah ça c'est malin Ok Ça c'est une bonne interaction Pour regard fantasmagorique Là il est perdu là Ne concède pas S'il te plaît Zybus Parce qu'on va perdre la game Comment ça Ne concède pas Moi je prends Toutes les victoires Je prends toutes les concessions On va peut-être Perdre la game Oh Tout ça dégage encore Mais putain Elles sont où les demi-lish Dans des sas Nos demi-lishos Ah Pour Max et le mana Tu aurais pu refaire Un flashback plutôt Eh oui mais du coup Je pouvais pas caster demi-lish Bien vu Mais c'est extrêmement bien vu Bon sur douze cartes Pas une demi-lish J'ai envie de crier mes couilles Eh bah je joue une demi-lish C'est bon On va en trouver le temps d'après T'inquiète J'aurais dû faire ça J'aurais dû faire ça J'aurais dû faire ça Sur neuf cartes Je vous en trouvais une Merde Et j'ai crié Crier Me méli-lish Pour qu'elle revienne Aïk 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 Ah oui c'est un porc D'accord Alors écoutez-moi Monsieur Zybus On fait plus ça maintenant En standard C'est C'est Il a le culot de jouer encore ça alors que c'est éclaté au sol, gros. Il trouve Dragon d'Orpon et Vren, quoi. Tu sais, en ce moment même, en ce moment de tristesse, tu sais à quoi je pense ? Non, je ne sais pas. Je pense aux commentaires très dédaigneux, qui sont en train d'être supprimés, puisque je vais les formuler, là, qui vont dire en même temps, vous ne savez pas jouer le deck, beaucoup de misplés aussi, c'est votre faute. Après, vous ne plaignez pas de toucher le bon de carte. Mais merde, voilà. Ça m'amuse beaucoup qu'il ait joué Festival et qu'il ait trouvé Vren et Orpon. On commence par quoi, Val ? Tu sais à quoi je pense, moi ? Je pense à Sivka et à Straski, qui se seraient décomposés pendant les Worlds. Après, ils sont meilleurs que nous. Ils l'auraient probablement beaucoup mieux piloté. On va aller prendre le 5-5, qui bloque bien son dragon. Sur un land, on... Sur un land, on pouvait prendre ça, à Boone, c'est ça, tu fais ça. Ah oui, mais tu peux quand même prendre juste le 5-5, là, et te faire plaisir. Ouais. Fais donc. Snakeskin Veil. Maintenant. S'il y a un mec dans la même liste, il a Sultaï... Enfin, il a à l'assaut du Festival et Snakeskin Veil, je me casse. Bon, là, je finis la vidéo seul. Ah ouais, c'est pas possible, ce qui se passe, là. C'est terrible. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Je suis désolé. Je... Je ne sais pas. Là, vraiment, je me dis, des fois, c'est fait exprès. Et je ne parle pas de complot Facebook. Je parle vraiment de... de destinée. Vraiment le... Oui, c'est bon, j'ai fait le lancement, j'ai présenté l'autre deck tech. C'est un scandale. Ce que fait cet homme est scandaleux. Et s'il vous plaît, même si vous faites ça, vous aussi, ne mettez pas en commentaire « Ah ben, moi, c'est 4 Snake Skin Veil dans tous mes decks verts, de toute façon... » Non, s'il vous plaît, là, on est deck. Donc, ayez des compassions. Tu vois ? Imaginez... Il y a la logique. Il y a ce que les gens font et ce qui est admis. Et quand tu joues un deck ramp avec un assaut du Festival... Tu ne joues pas à des Snake Skin Veil. Ce n'est pas possible. Pensez que si vous êtes cette personne qui commentait « Non, mais c'est normal de jouer ça, etc. » alors que ce n'est pas le cas. Vous êtes cette personne quand quelqu'un perd un être cher. Vous lui dites « De toute façon, on meurt tous un jour. » Toi aussi, ça va t'arriver. Et vous ne voulez pas être cette personne parce que c'est être détestable. Donc, ne faites pas ça. Mettez-la dans la vidéo d'après. Il est au fait la vidéo d'avant. Je ne pouvais pas commenter mais je vous le dis. Moi, je fais ça. Non, mais personne ne fait ça et personne ne commentera ça. Je te rassure. Allez, concédons cette game. Non, je vais aller jusqu'au bout, Val. Mais justement, par contre, c'est ce que j'allais te dire. Là, à partir de maintenant, on va gagner ce match. Et putain, les liches, elles sont dans mon cul. Rends les liches, Val. Oh, pardon, je les ai mis dans mon cul. Oh, mes couilles. Non, c'est bon. Oh, merde ! Oh, putain, genre... Merde ! Eh, j'essaye de pas ! Si, si, si. Oh là, oh là ! Oh, 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 oh ! Oh, dis donc ! Mais le fracassement d'âme, on va lui fracasser l'âme sur la tête. Pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Vu qu'ils ne jouent rien avant le tour... Ah, mais des strokes et tout. Ah, ouais, je mets tout. Oh, putain, putain. Mais non ! Qu'est-ce que j'ai rentré ? L'ermite. Épreuve de talent, ça compte ses spells ? Ça compte que festival. Je crois que c'est un peu un peu just, non ? Un peu just. Ça compte Snexkin Vale, après. C'est vrai. C'est vrai, ça. Attends, enlève recalage, je pense. Oui. Est-ce que ça... Il faut enlever un peu de maux de pouvoir. Ça, c'est un peu naze, non ? Bah, ça prend les gros tokens. Ça prend Snexkin Vale. Bah, tout prend Snexkin Vale. Enlève un Norik, t'as raison. Enlève donc un Norik. Enlève défense concertée, là, fois deux. Et moi, je mettrais quand même bien des épreuves de talent, tu vois. Non, 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 je peux pas te laisser faire ça. Avec ça, ça attrape plein de trucs, hein. Non, non, là, je sais ce que tu fais, là. Tu sabordes la vidéo, là. Non, non, pas du tout. Tu peux enlever les soifs de la chef de sang, c'est pas très bien. Ouais. Et du coup, tu peux en mettre deux contraintes parce qu'il a quand même un late game de port. Ouais. Je fais confiance, Val, mais c'est à la fois. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je te l'annonce et je le signe. Vidéo d'anthologie. On bat Eusebius. Et on rentre chez nous. On bat les couloirs du temps. Je te le dis. Parce que lui, il est dans le futur. Il porte très, très bien son nom. Ok. Elle est parfaite. On a tout dedans. La boîte et les clous. Ah, lui, on va le saucer. Ne pipe un mot. Je ne commenterai plus ce que fait mon adversaire. Aisez-vous, le chat. Qu'est-ce qu'on a dans notre main ? Un land ? Non. Tu ne veux pas plutôt une planification ? Histoire de tour d'après et continuer à avancer vers une leash ? On ne tournera jamais de leash, donc ça ne change rien. Mais si tu veux, je peux essayer. On va essayer. Vu que tu as l'air de ne pas comprendre, je vais te remontrer. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il concorre, lui. Tu vois, je déteste le Delver, mais je foutrais bien un Delver dans cette liste. Juste pour faire des trucs. Garde contrainte, on va pouvoir la jouer. C'est important. On va enlever son charo des Zika qui va nous slamer à la gueule. Il a des drops 2 et du late game. C'est rigolo. Genre, il n'a rien prévu entre temps. Il est plutôt dépourvu en mid game. Il sait qu'il va affronter deux milliches, donc c'est bon. C'est un deck dépourvu. Oh, il ne fait pas un dragon de ton prochain. Salut, Nanouk. Je ne t'ai rien demandé. Dis bonjour. Oh, le chat. Ça, c'est une bonne vidéo aussi, un chat. mec, j'y vais. Allez, trouve Irlande, je t'en supplie. Laisse le dessus et tu le scrutais. Oui. Et merci, monsieur. Et merci, monsieur. Refusez. Si tu pouvais trouver une deuxième liche, ça ne serait quand même pas de refus. Merci. Merci, le jeu. Yes. Oh ! Oh ! Oh ! Ça y est ! Je t'ai dit, on le défonce, lui. Ça y est ! Je vole ! Je vole ! Je m'en fous. N'ai pas peur, n'ai pas peur. N'inquiète pas. On est juste un peu dingo. Mais ça rend dingue en même temps. Mais ça rend dingue, Val. Toi, t'exiles comme ça à tirer la rigueur. On s'en bat les couilles. Ouais, je m'en fous, Val. Et du reste ? Non, pas du reste. Pas du reste, c'est bien du reste. Coco, pas le nom. Mec, est-ce que tu peux faire mieux que ça ? Bam ! D'aimes les gens, si on bat Ezaibus, c'est la meilleure vidéo, gros. Si je lui prends une manche, c'est la meilleure vidéo. Je m'en fous du reste. Je lui en prendrai bien deux, quand même. J'en prendrai volontiers deux, mais c'est pas grave. Oh, il attaque. Il n'a pas compris. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Ezaibus. Oh, jeune. Tu es dingue. Pose le mana. Mec, je vais faire boons, boons. I want you in my boons. Boons, boons, boons. J'y vais, là. Ah, ben, vas-y. Je ne peux que t'inviter à y aller, bien évidemment. Oh là là. Un boons. Allô ? Un autre boons. Je suis là. Il y a un petit scruté ou une petite contrainte ? Il n'y a qu'une carte qu'on ne connaît pas. Il va slammer son gros dragon. Je crois que je ferai un scruté, plutôt, là. Ok. Scruton. Je paye. C'est refusé, ça. Je vais le mettre au cimetière. Ah oui, tu veux le mettre au cimetière. Oui, c'est vrai que le wording est nul à chier, pardon. Ok. Sur cette merde. Je paye, je scrye 1. C'est vrai qu'il va nous jouer son dragon nul et on n'en a rien à foutre. Voilà, je spoil. Hop. Ça, ça dégage aussi. Oh, la liche qui arrive à point nommée pour nous sauver. Mais ça, si c'est pas beau, ça, si tu sais pas parler au deck, moi, je m'y connais pas. Je crois que je garde le land. Parce que j'ai un tour sud dans mon cimetière. Il faut que j'ai des landes pour le casser. C'est l'âme des cartes, je pense. J'ai landé ce tour-ci ou pas ? Je crois que t'as landé la porte des mers engagée, ouais. Je le crois. Il devrait y avoir un indicateur. Oui, vous avez landé. Parce que le jeu, il sait pas que tu viens. C'est un pote. Yes ! Yes ! Alors lui, on le déboîte, je te le dis. C'est parti. Je touche pas. Le side, il marche, je vais l'en toucher pas. Le side, il est pixel. Oh, il y a Nanouk qui est magnifique. Son état de chat est magnifique. Ah oui. Elle est contente pour nous. Elle me voyait en train de chialer. Je suis quand même sorti dans le salon et j'ai commencé à lui raconter mon désarroi. Et putain, il y a un mec sur Arena, là. Il a secoué le chat, il a dit ils sont où les demi-diches ? Vas-y, mouliganes donc. Tu te rends compte, Nanouk, il avait Snake Skin Veil. Mind deck. Ce porc. Putain, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que je la garde et ça va bien se passer. On est en mode contrôle, là. Je crois que t'as pas le choix. De toute façon, il fait rien pendant six tours. On est d'accord, non ? On est d'accord, Val. Voilà. Oula, non. Faut que je lance ça. Oui. Oula, ne fais pas de... En fait, j'ai vu ça, je me suis dit je suis large, mais je suis pas large du tout. Fais pas de dingue. Enfin, je le déteste. Il joue une carte de merde qui revient sur ses avis, tu sais. Une vraie carte de merde, je n'y l'ai jamais cru. Au moins, ça nous prouve qu'il n'accélère pas qu'avec 4 taverniers, quoi. Ah ouais, il n'avait pas de lande, quoi. D'accord. Mec, il bite d'âme. Il a beaucoup de replants de journe, hein ? On va le dérouler, il n'y a pas de problème. Tu peux lui laisser sacrifier toutes ses dryades au Zeph. En réponse, je la tue quand il la sacrifie. Je tue les faits. Ah bah, deux points, écoute. Tu es à la dryade. Dryade aide. Là, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut aller chercher des cartes qui mettent... C'est pas mal, ça. Ça va au cimetière, ça ? Non, ça prend une carte pas mi-6. C'est de la merde, en fait. J'aime pas des masses. Au cimetière. C'est pas ça que je veux trouver non plus. Ça, c'est pas mal. Moi, ce que je veux trouver, c'est... Comment il s'appelle ? C'est les cartes qui permettent de regarder 3 et de mettre le reste du cimetière. Ouais. Ouais, tu joues ça et tu passes. L'avantage, c'est qu'on a des contres. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, je vous dis Myr Control. Et il n'a pas de mana rouge. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Oh, il a décidé son mana rouge. Putain, par contre, il en a un. Mais putain, mais c'est nul à chier, quoi. Eusibus. Allô, concentre-toi. Fais un effort, putain. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vraiment. Très sincèrement. OK. On scrute et on scrute et on scrute. Après, on se beat down au 1-1, ce qui est désagréable. C'est très désagréable, mais on n'est pas en état de mort imminente, tu vois. Donc, j'en prends. Il n'y a pas de problème. Tu sais que je suis en mal en tenue, on peut faire scruter, on met 2000 liches au cimetière, on pioche un scruter. Scruté, on met une autre 2000 liches au cimetière, on repioche un scruter. Bah, bah, bah. Oui. Oui. Il n'y a pas de problème. Allez. Montre-nous ce que tu as d'autre, Eusibus. Dac au dac. Là, il paye, là. Montre-nous le chariot, là. Chariot. Si l'on veut le chariot. On va mot de pouvoir ce 2-2 fin de tour. Et si la snake skinveil, au moins, il ne pourra pas accélérer son mana. Le loup. Le loup. Le loup, ouais. Allez, le loup. C'est non. Il peut se passer un truc bien, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on veut. Du coup, ça, je refuse parce que je le pioche. Ça, c'est bien. Gestion. Ah. Parce que là, j'étais en lundi, gestion. Oh. Ou en lundi, gestion. Je suis en lundi, gestion. Mais on est mercredi. Oh, mais quel plaisir. On va prendre ça. La liche, elle dégage. Écoute, 3. Là, on a une botte dédaigneuse pour son powerplay le tour d'après. Et on le zingue. Je peux 2 mili, sinon. Ah, mais du coup, on se prend, je ne sais pas, un balotte, un dragon d'or pont, une dame. Oh, putain, c'est vrai qu'il joue des balottes. Mais ce n'est pas un contrable balotte. Non, ce n'est pas lui qui joue des balottes. Mais je ne sais pas. Ah, mais si, si. Lui aussi, il joue des balottes. Franchement, je n'ai jamais vu de balottes jouées. Que ce soit dans les listes de top tournois que j'ai plus pour le point méta haut ou que ce soit sur mes 50 heures de ladder, quoi. Par jour. Le premier était avec toi. J'ai partagé ce moment. Mais je suis heureux. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et en plus, il ne prend pas ça. C'est là où il est bon. C'est qu'il ne prend pas le contre. Il fait une petite gestion, non ? On voit déjà ce que ça nous donne. Qu'est-ce qu'on met au cimetière ? Je ne sais pas, mais on va la prendre la révélation parce qu'on la casse le tour d'après. Du coup, on met ça au cimetière. Attends, qu'est-ce que ça fait gestion ? N'importe quel nombre dans le cimetière, on met ensuite le reste au-dessus. Ok, donc je viens à l'île. Je pioche la vraie... Et là, tu peux demi-lige tranquillou en espérant qu'il n'ait pas une immondice à nous jouer en réponse, quoi. Ouais. Mais là, on n'a pas le choix. Et on la joue, on enlève bot, perturbation, vision, inscruté, et une vision. Ok, pas une immondice, pas une immondice, pas un truc ex-proof, pas une immondice, quoi. S'il vous plaît. Please. 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 Vraiment, j'en crache, quoi. Oui. Not an immondice, please. Immondice. C'est un dé immonde. It's not the time to immondice. Ça, ça va. Eh bien, deux. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, ça prend mot de pouvoir, tu vois. Oui. Ouais, c'est ça, c'est mot de pouvoir. Ouais, bah non, grand 6 aussi. On prend 8 ans. Alors, ça prend mot de pouvoir et révélation d'Aleronde, mais il faut d'abord que tu payes 3 PV. Ah, ça les vaut. Ça les vaut, pata. Allez. Je suis pas ma radasse. Non. J'y vais. J'attaque. Attends, si tu joues d'abord révélation d'Aleronde, le tour d'après, on pourra la rejouer. Ah bah non, c'est exilé. Non, c'est exilé. Attends, mais il faut quand même jouer un tour supplémentaire, on est d'accord. Tu vas pas payer 2 mana pour tuer voir un Klax. Du coup, là, on attaque, il se passe rien. Oui, je mets juste 4, là. Ah, d'accord, pardon. Je ne comprenais pas. Confirme 0. Non, je disais, ça, c'est exilé quand tu le casses. Oui, oui, pardon, mais c'est moi. J'ai bugué dans ma tête. Excuse-moi. Hop. Et là, on peut... Et là, on va chercher des stratégiques plans. Tu mopes pouvoir avec celui que tu as en main et tu rejoues plutôt stratégiques plans, non ? Oui, t'as raison, en fait. Pas d'indication. C'est mieux, ça c'est mieux, ouais. Payé ! On va prendre espoir. Prend espoir... Espoir. Écris l'espoir. Oh, je peux bruncer. Je suis d'humeur chantante. Non, je crois qu'on va quand même le tuer, le poulet. Ça dégage. Et là, tu apprends que Vorinclex est un dragon. Je peux lander ça. Oh, Nanouk, calme-toi, Nanouk. Vorinclex, c'est un dragon, ouais. J'avoue, je n'ai même pas vérifié, mais bon. Il est juste direction et prétor. Le seum. Quoi ? Non ! Tu sais qu'on va gagner cette game, je suis vraiment en train de vivre un moment délicious. Il a pile à mana. délicious time, tu vois. Il a pile à mana. Pour Snake Skin, mais je m'en fous. Va dedans. Non, pour Perturbation, je n'aurais pas pu contrer ça. Je fais fin de Tour Espoir, là, non ? Ouais, pour le Skry 1, c'est pas mal. Ah, ça, c'est fort. Ça, on va... C'est vrai que cette carte qui est plutôt mauvaise dans cette liste-là, elle est très forte. On va garder... Là, tu vas creuser fort vers une demi-diche. Ouais. Je vais le faire avant pour avoir des spells, potentiellement. Ouh, je peux casser ça. Ouais, c'est pas mal, hein ? Je paye 7, je pioche beaucoup de cartes. Après, c'est chaud, on est full tap et on est à 3. Bah, il faut encore voir un Clex pour perdre. Quoique, on est full tap ou on a Espoir Volatilisé ? Euh, full tap. Ah non, bah alors full tap... Sauf si on trouve un land d'étape, mais on n'en a plus beaucoup là dans la liste. Bah, quand même. Tu pioches... On pioche combien en tout ? Euh... On va piocher 3. Bah, c'est chaud. C'est un pari un peu risqué. Je crois qu'il faut pas... Du coup... Il faut pas mourir sur vos Rinklex, en fait. Je mets ça au cimetière. Ah mais non, mais je mets tout au cimetière, on n'a aucun moyen de piocher, là. Tu peux tout mettre au cimetière, si tu veux. Mais je valoriserais de garder quand même cet espoir. Ouais. Je refais. Au fracassement d'âme, c'est très bien aussi. Du coup, je mets que ça au cimetière. On va le piocher. On pourra faire ça en fin de tour. Ouais, et garde les tokens 1-1 en défense. Et qu'est-ce que je recasse du cimetière, là ? Un truc qui creuse. Un truc qui creuse. Non, non. N'attaque pas avec tes 1. Tu m'as fait peur. Non, je voulais attaquer qu'avec une, mais en fait, au cas où, je voulais attaquer avec zéro. Je pense que tu peux recaster une gestion. Est-ce que ça fait pas... C'est pas un peu mieux gestion que scruter ? Quand je dis gestion, je parle de la carte qui fait regarder les deux premières cartes. euh... Oui, ça doit être mieux. Et du coup, on peut prendre ça et on met ça au cimetière. Ouais, c'est bien. Et là, normalement, avec fracassement d'âme ou espoir volatilisé, on devrait pas pouvoir mourir. Il devrait pas pouvoir nous trouver... Genre fracassement d'âme, ça gère même un balotte incontrable exprouve. Ouais. C'est l'hérité. Mais je sais pas s'il est incontrable, mais ça m'étonnerait pas. Ah, mais parfait ! Le fracassement d'âme qui est excellent ici. Avec ça, on est d'accord. Ouais. Il va juste up sa classe avant d'attaquer, histoire de... de donner un petit bonus au dragon. Mais il le laisse pas attaquer, juste fracasse avant. Et là, il peut pas Snake Skin Veil qui est la dernière carte qu'il a en main. Le loustico. Oh, le loustico. Et ça, c'est l'opinion. Tu sais qu'on vient de gagner cette game ? Tu sais qu'on vient de gagner cette putain de game ? Yes ! Ça fait plaisir. C'est pour toi que je l'ai fait, Val. C'est ma plus belle victoire. Je suis très content de l'avoir partagée avec toi. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir gagné cette game. Venez nous voir au world et il y aura des games encore plus palpitants. Parce qu'en fait, on vous a menti. Au world, tout le monde joue cette deck list. Il n'y a que des mirrors. C'est pas vrai. Bon. Le deck est un peu mieux une fois que tu l'as compris que quand tu le vois de manière théorique. Mais le fait que tu dois payer sur demi-lish, ça fait quand même que c'est compliqué. Il faut vraiment tour 4 sur ta demi-lish en castant 4 spells. Je peux concevoir ce qu'ils entendaient par si le méta est un peu comme on l'entend, on fait des trucs bien deb, quoi. Ouais. Effectivement, ouais. Dès que c'est un peu mou... Mais c'est un deck ultra dur à piloter, en tout cas. Genre pour bien le piloter, gagner tes games, c'est super dur. Je pense qu'on était quoi ? À 30% de prise en main ? Un truc comme ça ? Ah ouais. Et c'est pas mal 30%. C'est chaud. En tout cas, gros plaisir à jouer cette deck list une fois qu'on capte un peu ce qu'il faut faire et comment marche la demi-lish. Même si on l'a lu plusieurs fois et qu'on nous l'a dit, c'est pas grave. Il a fallu bien vérifier. On ne voulait pas y croire. Pouce, bleu, commentaire, partagez le moment. Nos réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch où vous pouvez venir voir les Worlds tout le week-end. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada